À Lannis-sur-Marne, la mairie a fait poser des grilles ce matin devant la mosquée de la ville pour empêcher des rassemblements clandestins. Le lieu de culte est officiellement fermé depuis deux ans, considéré comme un foyer de l'islam radical. Mais le problème s'est déplacé sur un autre terrain. Le mois dernier, le club de foot local apprenait que deux de ses entraîneurs étaient assignés à résidence, soupçonnés de radicalisation. Comment éviter le risque d'embrigadement dans le sport amateur ? La question se pose aujourd'hui. Amélie Lepage avec Céline Cabral et Fight Blomlober. Amélie Koulibaly faisait de la boxe en club, les frères Kouachi du football et Salah Abdeslam de la boxe thaï. La liste pourrait être plus longue. Si les terroristes ont presque tous une licence sportive, il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. Le sport est un espace de socialisation forte, on a une mixité sociale à l'intérieur forte, c'est le but du sport, c'est tout à fait ça. Il suffit de faire rentrer un échelon déviant et on peut avoir une propagation. Donc le fait que le sport soit un espace potentiel de radicalisation n'est pas surfait. Selon l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, les clubs de sport arrivent même en tête des lieux de radicalisation. La ville de Lannis-sur-Marne en a fait l'expérience. Il y a quelques semaines, elle découvre que deux entraîneurs de son équipe de foot sont fichés S. Depuis plusieurs mois, les deux hommes étaient assignés à résidence, mais les responsables du club n'étaient au courant de rien. Les gars jouent au foot ensemble, il y en a qui sont musulmans, chrétiens, juifs, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre plus que ça. Mais nous, on n'a pas vu le vent venir, personnellement. Depuis, l'un des coachs a été évincé, l'autre est incarcéré. Pour accompagner les clubs face à ce phénomène, la région forme depuis un an des référents, des lanceurs d'alerte qui, au moindre doute, peuvent intervenir au sein des structures. L'idée est de faire en sorte d'éviter le basculement. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, lorsqu'on appelle le numéro vert de l'État, c'est souvent trop tard. L'individu a basculé et lorsqu'il a basculé, c'est compliqué de faire une marche arrière. Au total, 147 radicalisés dits sportifs se trouvent en Ile-de-France. 34 ont été signalés à Paris.